Salut à tous, aujourd'hui on va critiquer certains points clés du discours de Jean-Marc Jancovici. Jancovici, c'est un ingénieur polytechnicien de 62 ans, et c'est probablement la personne la plus influente sur les thèmes du changement climatique et de l'énergie en France. Depuis les années 2000, il abat un travail de vulgarisation absolument dingue. Les vidéos de ses conférences ou de ses interviews, elles font plusieurs dizaines de millions de vues sur Internet. Et sa BD, Un monde sans fin, qu'il a écrite avec le dessinateur Christophe Blain, avec plus de 800 000 exemplaires vendus, c'est tout simplement le livre le plus vendu de l'année 2022. Grâce à Jancovici, des millions de Françaises et de Français ont compris que l'humanité allait devoir apprendre à se passer des énergies fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz, et ça pour deux raisons. D'abord, elles sont la cause principale du réchauffement climatique, et ensuite, avec les pics pétroliers et gaziers, leur production va diminuer, qu'on le veuille ou non. Le problème, c'est que tout notre monde moderne est fondé sur la consommation de ces énergies fossiles. Les téléphones, les fringues, la nourriture, tout a été produit avec du charbon, du pétrole ou du gaz. D'où la question, comment nous passer de ces énergies sans revenir au 19ème siècle ? Aujourd'hui, parmi les experts de l'énergie, il est consensuel de dire que les énergies renouvelables, et en particulier le solaire et l'éolien, sont une partie indispensable de la solution en France et dans le monde. Il suffit de parcourir n'importe quel rapport du GIEC pour voir qu'il n'existe aucun scénario pour se passer des énergies fossiles qui ne s'appuient pas sur un développement massif du solaire et de l'éolien. C'est là-dessus que Jean Covici développe depuis longtemps un discours singulier à contre-courant du consensus mondial. Pour lui, les énergies solaires et éoliennes ont de trop gros défauts pour espérer un jour remplacer les énergies fossiles. Et ceux qui y croient, ils se mettent le doigt dans l'œil et jusqu'au coude. Les solutions que Jean Covici met en avant, c'est le nucléaire et la sobriété. En plus de construire plein de centrales, il faudra accepter de renoncer à des parties de notre confort, avoir des bagnoles moins grosses, prendre beaucoup moins l'avion, manger moins de viande, acheter moins d'objets par exemple. Mais même avec du nucléaire et une bonne dose de sobriété, Jean Covici nous peint un futur où, sans énergie fossile, l'énergie manquera et où l'économie s'effondrera. Dans sa BD, comme dans ses conférences, il projette un avenir qui sera quelque part entre beaucoup plus compliqué, voire carrément catastrophique. Quand on écoute Jean Covici dérouler ses arguments, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que tout est carré, rigoureux, implacable. On comprend tout parce que lui-même a tout compris. C'est vrai que Jean Covici, c'est un vulgarisateur hors pair. C'est grâce à lui que beaucoup de gens ont ouvert les yeux sur les conséquences terribles du réchauffement climatique, le rôle décisif de l'énergie sur nos modes de vie et du rôle de la sobriété qu'on va devoir toutes et tous apprendre à pratiquer, tant à l'échelle individuelle que collectivement comme société. Franchement, sans lui, combien de personnes auraient entendu parler des quotas de vol en avion ou encore de l'Unskéhar, le GIEC de la radioactivité ? Nous-mêmes, on a été profondément marqués par ses conférences et ses bouquins, on est hyper admiratifs du travail qu'il a accompli, mais sur certains sujets, son discours est incomplet, voire carrément trompeur. Ce qu'on va montrer aujourd'hui, c'est que dès qu'il parle du solaire ou de l'éolien, son discours est tellement en décalage avec la réalité qu'on observe aujourd'hui qu'il donne une vision trompeuse de la transition énergétique en cours et des priorités. Là, si vous nous découvrez, vous pouvez sûrement vous dire « Oh, ça va encore être une critique flinguée de Jean Coe par un anti-nucléaire qui va nous faire une défense des renouvelables caricaturales ». Mais pas du tout ! Dans les dizaines de vidéos sur l'énergie qu'on a consacrées depuis 4 ans sur notre site Osons Comprendre où dans notre livre « L'avenir de l'énergie » sorti l'année dernière, on défend la construction de nouvelles centrales nucléaires en France. Vous avez donc écouté une critique de Jean Covici sur les renouvelables par des pro-nucléaires ! C'est un paradoxe ! Ce qu'on vous propose de faire avec nous, c'est de détailler les 6 arguments les plus importants par lesquels Jean Covici décrédibilise le solaire et l'éolien. A chaque fois, on va en détailler la logique et on va vous montrer, source à la pluie, en quoi ils s'éloignent de la réalité qu'on peut observer aujourd'hui et en quoi ils induisent le public en erreur. Voilà ces 6 arguments. 1. Le solaire et l'éolien que les médias présentent depuis plus de 15 ans comme LA solution ne représentent aujourd'hui qu'une part négligeable de l'énergie mondiale. 2. Le solaire et l'éolien ont un défaut majeur et quasi insurmontable. Ces énergies sont intermittentes, elles ne produisent que quand il y a du soleil ou du vent. 3. Le solaire et l'éolien sont tellement gourmands en métaux et en matériaux qu'ils ne peuvent pas remplacer durablement une grande part des énergies fossiles. 4. Le solaire et l'éolien sont tellement inefficaces que viser le 100% renouvelable nous obligerait à couvrir des immenses parties de notre territoire. 5. Le solaire et l'éolien ont un taux de retour énergétique sûrement trop faible pour pouvoir maintenir une société moderne. Et ça, c'est indépassable, c'est de la physique. On va voir ce que ça veut dire et on va voir si c'est vrai avec un invité de marque, Rodolphe de la chaîne Le Réveilleur. Salut les gars et merci pour l'invitation. Et si est-ce, les énergies renouvelables n'existent que grâce aux énergies fossiles utilisées pour les fabriquer et les transporter, sans charbon, sans pétrole et sans gaz, leur prix serait multiplié par 30 si tant est qu'on arrive même à les fabriquer. Sur ces 6 arguments qui sont au cœur de son discours sur les renouvelables, Jean Covici a tort. S'il ne s'agissait que de quelques petites erreurs sans conséquence, on ne prendrait pas le temps de faire cette vidéo. Mais on pense que derrière ces arguments se joue quelque chose de fondamental sur l'idée de transition énergétique, l'avenir de notre pays et même du monde entier. Parce que même si on pense que le nucléaire est utile, le solaire et l'éolien ont un immense rôle à jouer, en France comme ailleurs, si on ne surestime pas leurs défauts et qu'on leur donne une juste place, une transition énergétique bien moins douloureuse que celle que décrit Jean Covici, elle est possible et ça, c'est une super nouvelle. Notre but, ce n'est pas du tout de nous attaquer à Jean-Marc Jean Covici comme personne ou de nier tout ce qu'il a apporté sur le climat ou l'énergie. Nous-mêmes, on ne serait pas là devant vous si on ne s'était pas passionné pour ces sujets justement grâce à lui. Mais aussi fécond et enthousiasmant qu'il peut être, c'est aussi important de voir quand Jean-Marc Jean Covici s'éloigne des réalités observables aujourd'hui. On a conscience que là, avec Jean Co, on s'attaque à un monument, on espère vraiment être à la hauteur et écrire avec le respect et la rigueur qu'on lui doit. Allez, c'est parti pour le premier argument. Juste avant ça, un petit mot, cette vidéo, elle passe en accès libre depuis notre site osoncomprendre.com et vous pouvez remercier les membres de ce site qui, grâce à leur soutien, nous permettent de consacrer les centaines d'heures de recherche et d'écriture nécessaires à la production d'une telle vidéo. Et si ça vous intéresse de découvrir d'autres vidéos aussi ambitieuses, n'hésitez surtout pas à aller jeter un œil sur ce qu'on produit depuis maintenant 5 ans sur notre site Osons Comprendre. Vous y retrouverez des dizaines de vidéos sur le climat et l'énergie, bien sûr, mais aussi des vidéos sur d'autres sujets importants comme la dette publique en France, l'état de l'école ou encore des thèses majeures du programme du RN. À chaque fois, on cherche à aller au fond des choses, chose que, malheureusement, même les bons journalistes n'ont pas toujours le temps de faire, avec une idée en tête. Bien comprendre les problèmes qui se posent à nous collectivement pour avoir une chance de réfléchir à la bonne manière de les régler. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez retrouver tous les graphiques et toutes les références de cette vidéo et des autres, d'ailleurs, dans l'onglet « Sources » de la page vidéo sur notre site Osons Comprendre. En quelques clics, vous pourrez vérifier facilement tout ce qu'on dit. Sur ce, installez-vous confortablement parce que la vidéo est longue et on espère vraiment que, que vous soyez fan de Jean-Cos ou simplement curieux, vous sortirez de ce visionnage avec des nouvelles infos et peut-être même une nouvelle vision un peu plus optimiste, on l'espère, de notre avenir énergétique. Bonne vidéo ! Si vous avez déjà regardé une conférence de Jean Covici, il y a un graphe que vous avez forcément déjà vu. C'est celui qui montre l'empilement dans le temps des énergies dans le monde. Alors, ramener à l'individu les nouvelles énergies renouvelables, c'est les trois petits machins du haut, là, dont on vous explique que dans les 30 ans qui viennent, parce que c'est ça qu'il faut faire pour l'accord de Paris, ça va remplacer tout le reste dans un approvisionnement énergétique croissant puisqu'il faut bien que la croissance économique ait lieu. Et puis, le dernier empilement à date concerne les nouvelles énergies renouvelables, dont on parle beaucoup dans le journal, mais quand vous regardez ce que ça représente dans l'approvisionnement mondial, vous reprez, c'est pas grand-chose, l'éolien et le solaire, ça représente 2% ou 3%. Et j'en profite tout de suite pour vous donner une petite règle qui vous sera utile toute votre vie, il n'y a pas le moindre lien entre l'importance d'un sujet dans le journal et son importance dans la vie réelle. Ce graphique, on le trouve aussi dans sa BD, et là, il n'y a aucune erreur, Jean Covici a raison, l'éolien et le solaire ne forment qu'une toute petite partie de l'énergie utilisée dans le monde. Les fossiles dominent avec le pétrole, le charbon, puis le gaz, et au passage, on voit aussi que le nucléaire, c'est pas grand-chose dans les énergies mondiales. Ok, de loin, ce qui se passe sur le solaire et l'éolien, 2-3% de l'énergie mondiale, on dirait que c'est presque rien. Mais si on zoome, on voit que la production solaire et éolienne explose. Alors oui, on part de très bas, mais ça monte méga vite, on a une belle exponentielle. Entre la COP de Paris en 2015 et 2022, la production solaire et éolienne a augmenté de 18% chaque année. Des taux de croissance comme ça, c'est immense. Plus 18% par an, ça veut dire doublé tous les 4 ans. Malheureusement, Jean Covici ne montre jamais ses taux de croissance exceptionnels dans ses présentations. Il les passe totalement sous silence. Dans le cours que Jean Covici consacre aux énergies renouvelables à la prestigieuse École des Mines, une école d'ingénieurs, en 2019, il réussit la prouesse de montrer tous les taux de croissance des différentes énergies par le passé, sauf ceux du solaire et de l'éolien. Pourtant, quand on les ajoute, ça claque. Le solaire et l'éolien progressent à des taux de croissance impressionnants, bien plus rapides que tout ce qu'on connut par le passé les autres énergies. Et là, franchement, je suis désolé, je pense pas à mal, mais je vois pas comment Jean Covici peut ne pas montrer une info aussi essentielle que la croissance exponentielle du solaire et de l'éolien, alors que pendant les 2h18 que dure son cours sur les renouvelables, il arrive à montrer des choses aussi anecdotiques que le schéma de fonctionnement de l'installation d'un chauffe-eau solaire. C'est pas un peu bizarre comme priorisation des informations ? Dans tous les cas, grâce à leur taux de croissance impressionnant, le monde a installé, depuis 2019, plus d'énergie solaire ou éolienne que d'énergie fossile. Même si on peut se réjouir de ce fait, on peut pas se satisfaire de voir les énergies fossiles continuer de croître. Le but, c'est d'arrêter de voir les énergies s'additionner entre elles et de commencer à les substituer, de voir enfin la consommation mondiale de charbon de gaz et de pétrole diminuer. Et sur ce terrain-là, bonne nouvelle, l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, quand elle analyse les effets des politiques déjà mises en œuvre par les États, elle nous montre que le déclin des fossiles semble imminent, la croissance des renouvelables commence à payer. Jusqu'à présent, on a abordé le solaire et l'éolien en les comparant à l'ensemble de l'énergie utilisée par l'humanité. Mais s'il y a bien un domaine où ces énergies et leur essor ne sont pas négligeables, ne sont pas l'épaisseur du trait, comme le dit Jean Covici, c'est la production d'électricité. En 10 ans, entre 2012 et 2022, le solaire et l'éolien sont passés de 3% de l'électricité produite dans le monde à 12%. C'est pas l'épaisseur du trait. La Chine et les États-Unis, même sous Trump, ont fait mieux que la moyenne mondiale et en Europe, c'est impressionnant. De 9% de l'électricité en 2012, le solaire et l'éolien produisent aujourd'hui un quart de l'électricité de l'Union Européenne. Cette explosion du solaire et de l'éolien dans la production d'électricité, elle est impossible à ignorer, mais pourtant, on n'en a trouvé aucune trace dans les expressions publiques de Jean-Marc Jancovici. Et cette explosion du solaire et de l'éolien n'en est qu'à ses débuts. Quand on analyse ce qui est déjà planifié par les États, on trouve que sans nouvel engagement, juste avec ce qui est prévu aujourd'hui, la part du solaire et de l'éolien dans la production mondiale d'électricité, elle devrait passer d'environ 12% en 2022 à 27% en 2030 et à 53% en 2050. En ajoutant les autres énergies renouvelables comme les barrages hydroélectriques, on arriverait à 73% de l'électricité mondiale couverte par les renouvelables en 2050. Il faudra encore ajouter le nucléaire pour avoir toutes les énergies bas carbone qui dans tous les cas seront ultra majoritaires à la moitié du siècle. Et encore une fois là, on parle là des politiques déjà prévues par les États. Rien n'empêche de faire encore mieux d'aller encore plus vite. Mais dans tous les cas, vous constatez qu'on est à des kilomètres du discours, le solaire et l'éolien, c'est rien, c'est négligeable, c'est que l'épaisseur du trait. Bien sûr, on parle là de l'électricité mondiale et je suis sûr que certains d'entre vous bondissent de leur chaise en se disant « Ouais, c'est bien beau de parler de l'explosion des renouvelables dans l'électricité, mais l'énergie, c'est bien plus large. » Et c'est vrai, aujourd'hui, l'électricité, ça ne représente qu'environ 20% de l'énergie consommée dans le monde. Mais avec l'électrification des usages, cette part, elle va faire qu'augmenter. Deux exemples très intuitifs, les véhicules électriques y remplacent le pétrole consommé dans les transports par de l'électricité. Pareil dans le chauffage, des pompes à chaleur électriques, elles remplacent des chaudières au fioul ou au gaz. D'après le dernier rapport du GIEC, d'ici à 2050, si on suit un scénario de 2 degrés, l'électricité pourrait déjà représenter entre un tiers et la moitié de l'énergie consommée dans le monde. Et quoi qu'il arrive, cette part va encore augmenter à mesure qu'on avance dans le siècle ? Je vous reparlerai de l'électrification un peu plus tard, parce qu'à ce sujet, il y a des choses majeures, absolument essentielles à comprendre, que malheureusement, Jean-Marc Jancovici ne dit jamais. Oui, je vous fais un peu de teasing, mais là, revenons à notre explosion du solaire et de l'éolien. Derrière cette croissance impressionnante, il y a bien sûr la volonté politique de lutter contre le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre, mais il y a aussi un fait économique majeur, l'effondrement des prix du solaire et de l'éolien. Depuis 2010, au niveau mondial, le prix de l'électricité solaire a été divisé par 10, celui de l'éolien terrestre par 3 et celui de l'éolien en mer par 2,5. Ça fait qu'alors que c'était bien cher il y a 10 ans, aujourd'hui, en moyenne mondiale, c'est devenu moins cher de produire de l'électricité avec un panneau solaire ou une éolienne terrestre que d'en produire avec une centrale à gaz ou à charbon. C'est cette chute fulgurante des prix qui permet de comprendre comment le Texas, le premier État américain producteur de gaz fossiles, un État qui remet en question l'enseignement du changement climatique à l'école, un État farouchement républicain, comment le Texas connaît lui aussi un boom du solaire et de l'éolien qui représente aujourd'hui 26% de la production de son électricité. Pourtant, cet effondrement spectaculaire des prix du solaire et de l'éolien, Jancovici ne le montre ni dans ses présentations publiques ni dans sa BD. Ok, mais là, je suis sûr que si vous connaissez votre Jean-Marc Jancovici, vous allez dire « Ok, le solaire et l'éolien s'envolent, leur prix s'effondrent, mais c'est pas les vrais coûts, il faut inclure le prix de l'intermittence. » Quand on regarde les coûts complets d'un système électrique 100% renouvelable, là, la facture s'envole. Et encore, c'est si jamais on arrive à relever le problème de l'intermittence et à construire un système 100% renouvelable, ce qui reste à prouver. Ne vous inquiétez pas, le problème de l'intermittence et de ses coûts, on en parle tout de suite. C'est quoi le problème de l'intermittence ? Eh bien, pour le comprendre, il faut d'abord savoir que dans un système électrique, il faut qu'à chaque instant, la production soit égale à la consommation pour éviter le blackout. Et pour maintenir cet équilibre, les moyens de production pilotables y sont géniaux. Les barrages hydroélectriques, les centrales à gaz ou à charbon ou encore les centrales nucléaires sont des moyens dits pilotables parce qu'on peut ajuster leur production pour coller à la consommation. Schématiquement, quand à 19h, les gens rentrent chez eux pour se cuisiner une délicieuse ratatouille, eh bien là, on pousse nos centrales à fond et quand la nuit, la consommation baisse, on les met au ralenti. La production des panneaux solaires et des éoliennes, elle dépend, elle, de la météo, du soleil ou du vent. Ces énergies sont dites intermittentes ou variables, on ne décide pas quand elles produisent et si on n'utilise pas leur production quand elle est là, eh bien alors elle est perdue. Comment s'assurer d'avoir une production électrique égale à la consommation quand la production dépend autant de la météo ? Ça, c'est le problème de l'intermittence, du solaire et de l'éolien et pour l'expliquer, Jean Covici propose deux niveaux de lecture dans ses interventions ou dans sa BD. Le premier niveau est le niveau le plus élémentaire et, de très très loin, le plus fréquent. Jugez vous-même. Je vous signale que les moulins à vent, on connaît ça depuis des siècles. Donc si c'était moins cher de faire des moulins à vent que des réacteurs nucléaires, on aurait installé des moulins à vent avant d'avoir besoin d'installer des réacteurs nucléaires. Ce n'est pas ce qu'on a fait. Dans sa BD best-seller, c'est le combo avec le soleil et le vent, la bière est tiède et le chirurgien, il ne peut pas opérer. Pour régler son problème de l'intermittence, pas de vent égale pas d'opération, Jean Covici propose des solutions carrément absurdes. Dans ses conférences, la solution, c'est souvent noyer toutes les vallées des Alpes pour y construire des barrages réversibles. Barrages qui permettent de stocker de l'électricité quand il y a trop de soleil et trop de vent pour la recracher quand il n'y en a pas. Avec les ENR, on prend tout autant un pari puisqu'une fois qu'on installe un système, ce n'est pas pour le détricoter le lendemain. Donc en fait, on prend tout autant le pari qu'on va avoir de quoi compenser en permanence l'intermittence qu'on induit dans le système avec des dispositifs dont on prend éventuellement le pari par exemple qu'on va réussir à faire des stations de pompage partout dans les Alpes ou qu'on va avoir des batteries partout. Et dans sa BD, il va, en tout cas d'après moi, encore plus loin dans l'abus. Il imagine que l'Allemagne construise un immense mur de 150 mètres de haut le long de ces 2400 kilomètres de côte. Ce projet de mur de l'Atlantique bis en mer du Nord, en plus d'être complètement absurde, il ne permettrait de stocker seulement deux semaines de la consommation électrique allemande, autrement dit trois fois rien. Alors là, forcément, si vous avez écouté Jean Covici vous dire que quand il n'y a ni soleil ni vent, on a le choix entre d'un côté pas d'électricité, pas d'opération et pas de bière fraîche et de l'autre au choix noyer toutes les vallées des Alpes ou construire un mur débile le long des côtes allemandes, vous vous dites que oui, le solaire et l'éolien, ce n'est pas des solutions sérieuses, ce n'est pas des solutions à faire. Si on fait ça, on va droit dans le mur. Ça, je suis désolé, je ne le caricature même pas, c'est le discours élémentaire, le discours le plus fréquent que Jean Covici donne sur l'intermittence des productions solaires et éoliennes. Mais heureusement, quand il prend le temps de développer, Jean-Marc Jancovici est beaucoup plus sérieux, il montre bien que l'intermittence du solaire et de l'éolien, c'est un problème important uniquement quand il faut stocker de grandes quantités d'électricité et que pour gérer ce problème-là, on a bien plus d'outils à notre disposition qu'une solution unique poussée à l'absurde. Et des moyens de stockage aujourd'hui, il y en a, on va dire, deux. Il y a un moyen de stockage qui est les barrages réversibles. En gros, c'est avec l'électricité qu'on produit quand il y a beaucoup de soleil ou beaucoup de vent, on fait remonter de l'eau dans un barrage et quand il n'y a pas assez de soleil ou pas assez de vent, on turbine l'eau du barrage et à ce moment, on a de l'électricité. L'autre solution, mais qui est à beaucoup plus court terme, c'est les batteries. Mais les batteries, ça permettra de faire, si on a beaucoup de voitures électriques, par exemple, ça permet de faire du stockage journalier, ça ne permet pas de faire du stockage qu'on appelle intersaisonnier, donc par exemple, entre hiver et été. Ça ne permet pas non plus de faire du stockage interannuel parce que les conditions météo moyennes sur une année sont variables d'une année sur l'autre. On peut avoir une année avec plus de vent, plus de soleil et une année avec moins de vent, moins de soleil et la différence entre une très bonne année et une très mauvaise année peut aller jusqu'à 20 ou 25 %. Donc, ça veut dire que si on ne veut courir aucun risque, il y a à peu près un quart de la production électrique ou de la consommation électrique plus exactement qu'il faut être capable de stocker d'une année sur l'autre. Ça, c'est un rapport RTE-IE qu'il a sorti il y a... À ces horizons de temps-là, ni les stations de pompage actuelles ni les batteries ne peuvent permettre de stocker et le seul moyen qu'on aurait de stocker, c'est de produire du gaz avec l'électricité quand il y a un surplus d'électricité qu'on stockerait pendant des mois et avec lequel on referait de l'électricité quand on manque d'électricité. Mais le rendement global de cette affaire-là, il est de l'ordre d'un quart. Donc ça veut dire que l'électricité qu'on stockerait d'un trimestre sur l'autre ou d'une année sur l'autre, il faudrait en produire quatre fois plus que ce qu'on récupère à l'arrivée pour que ça flotte. Cette présentation, elle est infiniment plus complète. L'intermittence, c'est plus il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'opération. Ça devient un problème qu'on peut gérer et pour lequel on dispose d'un bouquet de solutions. Pour le stockage à l'échelle de la journée, on a les batteries, ça aide à passer par exemple la nuit du panneau solaire. On a aussi les barrages réversibles ou encore, comme il dit, produire du gaz avec de l'électricité. Jancovici 2, il donne donc tort à Jancovici 1 et à ses solutions absurdes. On peut d'ailleurs juger que c'est dommage pour les lecteurs de la BD qui n'auront pas la présentation complète et auront donc une vision tronquée et trompeuse du problème de l'intermittence. Mais bon, ce sera peut-être dans la réédition, rêvons un peu. Jancovici 2, problème majeur. Pour passer des longues périodes où il y a peu de soleil et peu de vent, il faut du stockage d'électricité à grande échelle ou à l'échelle intersaisonnière entre l'été et l'hiver ou à l'échelle interannuelle. Alors, à l'échelle de la journée, je le redis, on peut faire des batteries, on a suffisamment de matériaux pour faire des batteries, il peut y arriver, ce n'est pas un problème. Le problème qui reste non résolu, c'est à l'échelle de la saison ou à l'échelle de l'année. Et donc ça, c'est le deuxième truc aujourd'hui, c'est à cette échelle de temps que la variabilité des productions solaires et éoliennes pose le plus de difficultés. À l'automne 2021, RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, a sorti un rapport de référence de plus de 1000 pages qui évalue précisément la portée de ce problème de l'intermittence dans un système électrique 100% renouvelable. Que nous dit ce rapport qui a fait date dans la communauté des experts de l'énergie ? Eh bien, il nous dit qu'en 2060, dans le scénario 100% renouvelable le plus efficace, l'intermittence intersaisonnière et interannuelle des renouvelables ne représentent que 6% de la future consommation électrique de la France, bien moins que ce que nous disait Jean Covici chez Illucide. Donc ça veut dire que si on veut courir aucun risque, il y a à peu près un quart de la production électrique ou de la consommation électrique plus exactement qu'il faut être capable de stocker d'une année sur l'autre. L'intermittence du 100% renouvelable pose donc un problème, c'est vrai, mais il est bien moins important que ce que nous dit Jean Covici. Et à quel point il nous faut du gaz vert pour surmonter cette intermittence ? Eh bien, le rapport RTE nous donne la réponse. Il nous suffit de produire 11 TWh d'électricité avec des gaz verts pour régler complètement notre problème. Ça représente à peine 2% de la consommation électrique en 2060. On comprend donc que même lorsqu'il est le plus exhaustif, Jean Covici déforme un peu les réalités et exagère de beaucoup les problèmes posés par le 100% renouvelable. Mais reste que oui, produire et surtout stocker de l'hydrogène vert ou du méthane de synthèse pour ne produire ne serait-ce que 11 TWh d'électricité, ça reste un défi technique et ça risque d'être assez cher. C'est une des raisons pour lesquelles le même rapport RTE estime que le scénario 100% renouvelable le plus efficace coûterait en coût complet environ 20% plus cher que le scénario avec le plus de nucléaire. L'étude de RTE dément ainsi ce que Jean Covici a répété durant de nombreuses années qu'un scénario 100% renouvelable coûterait beaucoup beaucoup plus cher qu'un scénario avec du nucléaire. Un petit exemple, toujours dans le cours des mines de 2019 sur les énergies renouvelables, Jean Covici parvenait à coup de règles 2-3 à montrer qu'un scénario 100% éolien, scénario que soit dit en passant personne dans le monde n'a jamais imaginé allait coûter entre 10 et 20 fois plus cher qu'un scénario 100% nucléaire. Par rapport au 20% plus cher que trouve l'étude de RTE, le petit scénario de Jean Covici à base de règles 2-3, il se trompe d'un ordre de grandeur pour reprendre l'une de ses expressions favorites. Mais ne nous arrêtons pas au prix, produire et stocker des grandes quantités de gaz vert, ça reste un défi technique qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr de relever. Il y a donc une incertitude technique que Jean Covici, comme RTE du reste, note très bien. Imaginons donc que pour pallier à l'intermittence du 100% renouvelable, on soit obligé de produire notre électricité, non pas avec des gaz verts, mais avec du gaz fossile. Que représenterait cette consommation de gaz fossile ? Et bien là, dites-vous qu'en 2019, malgré toutes ces centrales nucléaires et malgré ces barrages, la France a produit 43 TWh d'électricité avec du charbon, du fuel et surtout du gaz. Et bien c'est 4 fois plus que les 11 TWh nécessaires à résoudre notre problème de stockage d'électricité à long terme, principal problème identifié par le rapport RTE comme par Jean Covici avec les scénarios à 100% renouvelable. Ça veut donc dire que si on n'arrive pas à produire notre électricité avec de l'hydrogène vert ou du méthane de synthèse, mais qu'on le fait avec du gaz fossile, et bien là, notre électricité de 2050-2060, elle ne sera pas à 100% renouvelable, mais seulement à 98% renouvelable. Et bien dans ce cas-là, la France consommera toujours moins d'énergie fossile pour produire son électricité que la France d'aujourd'hui avec ses 70% d'électricité nucléaire. Ça, je suis sûr que vous ne l'avez jamais entendu ni dans la bouche de Jean Covici ni ailleurs. Attends, non, 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 vous l'avez peut-être entendu chez Rodolphe quand il détricotait le rapport RTE. On voit que les modélisations de RTE remettent sérieusement en cause l'idée que le déploiement de moyens renouvelables s'accompagne d'une augmentation de l'utilisation du gaz, puisque le scénario M23, 100% renouvelable en 2060, repose moins sur le gaz que la production actuelle d'électricité en France. Bref, quand on s'informe en utilisant les meilleures sources et les meilleures données, on voit bien que l'intermittence des productions solaires et éoliennes ne pose pas le problème insurmontable que dépeint à chaque fois Jean Covici. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même savoir qu'en gardant même une petite dose de nucléaire pilotable, on s'en simplifie grandement la vie. Avec ne serait-ce que 35% d'électricité nucléaire et le reste de renouvelables, le problème du stockage long terme de l'électricité diminue fortement. Mais avec 50% de nucléaire, les besoins tombent même à zéro. On a les avantages des renouvelables sans leurs inconvénients. Tout est plus facile, moins incertain et, si l'on en croit RTE, même moins cher. D'où notre position à la fois dans nos vidéos et dans notre livre L'Avenir de l'énergie, mieux vaut garder une bonne dose de nucléaire à côté des énergies renouvelables. En clair, l'intermittence c'est un problème, oui, mais c'est pas du tout aussi fatal que le prétend Jean Covici. En le caricaturant, il ne nous aide pas à le comprendre. Pour Jean Covici, un défaut majeur du solaire et de l'éolien, c'est qu'il consommerait trop de métaux, de 10 à 100 fois plus par kilowattheure d'électricité produite que le nucléaire. Et ce que vous constatez, en gros, c'est que quand vous passez des modes, on va dire concentrés, d'accord, dont notamment le nucléaire qui est décarboné, mais pas que, que vous avez ici, à des modes diffus, on va dire, le vent et le solaire photovoltaïque, vous avez une multiplication par quelques dizaines à quelques centaines. Là, c'est tout à fait exact, le solaire et l'éolien sont très gourmands en métaux, beaucoup plus que les centrales nucléaires, les centrales à gaz, à charbon ou les barrages hydroélectriques. Et c'est ce besoin particulier en métaux qui, pour Jean Covici, rend peu crédible des scénarios 100% renouvelables qui, pourtant, marchent sur le papier. D'abord, les scénarios qu'on regarde ne bouclent pas sur la matière, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas... L'Agence internationale de l'énergie, la même qui disait « je vais faire frisou les moustaches quasiment totalement des ENR, etc. » vous disent « ah ben non, on n'est pas sûr d'avoir assez de nickel de cuivre, de lithium pour suivre les scénarios. » La vraie question à laquelle il faut répondre, c'est « est-ce qu'on a assez de métaux dans la croûte terrestre pour construire toutes les éoliennes, tous les panneaux solaires, toutes les lignes électriques et toutes les batteries d'un système électrique 100% renouvelable ? » Pour répondre à cette question à plusieurs milliards de dollars, ça tombe bien, on a une étude toute récente qui nous mâche le travail. Elle fait la somme des besoins en métaux jusqu'à 2050 de scénarios de transition énergétique hyper ambitieux pour le climat parce qu'ils maintiennent le réchauffement climatique sous les 1,5 degrés. Ces scénarios y comptent des degrés variables de panneaux solaires, d'éoliennes, de nucléaires, de barrages et même de centrales fossiles avec capture de carbone et l'étude, elle va compter tous les besoins pour construire l'infrastructure électrique et le réseau de transport. Elle ne compte pas, en revanche, les batteries nécessaires au stockage. L'étude, elle n'est donc pas parfaite mais elle donne une approximation acceptable, un ordre de grandeur comme dit souvent Jean Covici, de ce que coûterait en métaux une infrastructure électrique. L'étude nous dit que bâtir notre électricité bas carbone, ça nous demanderait moins de 15% des réserves exploitables aujourd'hui et moins de 5% des ressources totales identifiées, de l'aluminium, du nickel, du cuivre, de l'argent et des autres métaux considérés. Il y a une seule exception, c'est le télure qu'on utilise aujourd'hui pour faire des panneaux solaires un peu plus efficaces et dont la construction du système électrique demanderait la quasi-totalité de toutes les ressources qu'on a identifiées aujourd'hui. Voilà, on peut respirer, le télure, c'est loin d'être essentiel, il y a 95% des panneaux solaires dans le monde qui ne contiennent pas de télure et qui fonctionnent très bien et puis si vraiment on tient à ces panneaux solaires avec du télure, il y a des projets d'exploration minière qui sont en cours donc on va peut-être en trouver du télure. Bref, même si l'étude n'est pas parfaite, elle nous apprend qu'à long terme, on semble avoir largement assez de cuivre, d'argent, etc. pour construire tous les panneaux solaires et toutes les éoliennes nécessaires à notre électricité bas carbone. C'est une super nouvelle, ça nous montre que notre stock de métaux n'est pas une limite fondamentale à notre électricité renouvelable. Mais est-ce qu'on peut extraire ces métaux à la bonne vitesse ? Parce que oui, si on en a dans le sous-sol mais qu'on n'est pas capable de les extraire à la bonne vitesse pour notre transition, on est tout autant dans la mouise. C'est d'ailleurs ce que suggère Jean-Covici encore très récemment en commentant un autre rapport de l'AIE. Dans le dernier World Energy Outlook, il y a un très beau graphique qui a été sorti dans lequel ils vous disent voilà la demande en nickel, en cuivre et en lithium qu'on devrait avoir en 2030, enfin la quantité qu'il faudrait fournir pour suivre le scénario NZ2, donc net zéro, et puis voilà là où on en sera en mettant bout à bout les mines actuellement en fonctionnement et celles qui sont en développement et partout c'est en dessous de 15 à 20% et là on parle que de 2030. C'est vrai là c'est vraiment embêtant. En 2030, c'est-à-dire dans 6 ans après-demain quoi, il nous manquerait entre 15 et 20% des métaux dont on a besoin. Si c'est vrai ça pue vraiment. Pour vérifier, on a retrouvé le graphique dont nous parle ici Jean-Covici. Et oui, par rapport à la ligne verte qui nous montre les besoins en métaux en 2030 des scénarios net zéro, soit zéro émission de gaz à effet de serre net, il manque même si on compte les nouveaux déploiements miniers qui sont en bleu sur le graphique environ 20% du cuivre, 40% du lithium et 30% du nickel. Quand on voit ça, il y a de quoi s'inquiéter mais il y a deux problèmes avec la façon dont Jean-Covici fait parler ce graphique. D'abord, les besoins en métaux que vous voyez, ils ne concernent pas seulement le système électrique, ils concernent aussi les voitures électriques. Dites-vous qu'en faisant la somme des besoins pour les éoliennes, les panneaux solaires, le réseau électrique et les batteries, on arrive à seulement 4% des besoins en lithium que vous voyez et pour le nickel, c'est environ un quart. En réalité, quand on regarde la demande en métaux pour la transition énergétique, la quasi-intégralité de la demande en lithium, en nickel, mais on pourrait aussi ajouter en cobalt, elle vient des voitures électriques. Voilà pourquoi on rejoint Jean-Marc Jancovici dans son invitation à se passer de la voiture, même électrique, quand c'est possible. Et si on n'a vraiment pas le choix, de privilégier des voitures électriques, petites et légères, aux petites batteries plutôt que des gros SUV. La sobriété limite les besoins en métaux et donc la pression minière dans le monde. Le deuxième problème est plus fondamental. Dans ce graphique, il y a une ligne jaune qui vous montre la demande en métaux nécessaire pour tenir les engagements actuels des États. C'est à cette ligne jaune qu'il faut comparer la production minière des prochaines années. Parce que oui, on ne voit pas trop pourquoi des industriels iraient ouvrir des mines pour satisfaire des rythmes de production annuel d'un scénario zéro émission nette que les États n'ont pas encore décidé. Et là, quand on compare la ligne jaune, ce à quoi se sont vraiment engagés les États, on se rend compte qu'on a toujours un problème mais qu'il est bien moins important. Il ne manque que quelques pourcents du cuivre, du nickel et du lithium dont on aura besoin en 2030. C'est un problème qui peut compliquer le déploiement des voitures électriques, c'est vrai, mais il suffit de quelques nouveaux projets miniers ou de quelques substitutions technologiques pour qu'on y arrive. On pourrait par exemple remplacer le cuivre qu'on utilise dans les lignes ou les moteurs électriques par de l'aluminium. Ça se fait déjà très bien. Ou encore, remplacer le nickel des voitures électriques par des batteries lithium, fer, phosphate qui sont de plus en plus utilisées. On comprend donc que si vous ne vous informez en lisant et en écoutant que Jean Covici pour connaître les besoins en métaux du solaire et de l'éolien, il y a de grandes chances que vous surestimiez ce problème. En réalité, il semble y avoir largement assez de réserves et de ressources en métaux pour soutenir un déploiement massif et rapide de ces deux technologies. Pas d'alarme donc et essayez de garder ça en tête quand vous entendrez quelqu'un vous parler de la gourmandise terrible des panneaux solaires et de l'éolien ou décrire leur déploiement comme une folie hors sol. Parmi ces griefs contre les panneaux solaires et les éoliennes, Jean Covici pointe régulièrement l'espace que ces énergies peu denses demandent d'occuper. Dans sa BD, on peut lire que malgré des progrès, les éoliennes restent diffuses, peu denses et demandent beaucoup de ressources et de places. Si l'éolien devait fournir la totalité de l'énergie consommée en France, il nous faudrait quadriller le territoire avec une éolienne tous les kilomètres carrés. Et il ajoute « Tu vivrais en permanence avec une éolienne au-dessus de ta tête, il n'y aurait plus un endroit vierge. » Qui veut vivre avec en permanence une éolienne au-dessus de sa tête ? Qui veut vivre dans une France où il n'y aurait plus un endroit vierge ? Ça donne clairement pas envie. Un peu plus loin, il tient un raisonnement similaire sur le solaire. Quand un réacteur nucléaire de 1 milliard de watts, ça c'est 1 gigawatt, occupe seulement 3 hectares, il faudrait 1000 hectares de panneaux solaires pour obtenir le même gigawatt de puissance. Jean Covici ajoute alors que la France prévoit de supprimer des champs agricoles et des forêts par des panneaux solaires sur une superficie équivalente à 3 fois la ville de Paris. La vignette de la BD explicite « Les panneaux solaires, ça veut dire des forêts rasées et des animaux qui perdent leur habitat. » Encore une fois, ça donne vraiment pas envie. On va d'abord commenter son affirmation sur l'éolien parce que là, franchement, il déconne tout à fait. Pour arriver à son chiffre de 1 éolienne tous les kilomètres, Jean-Marc Jancovici imagine que toute l'énergie de la France d'aujourd'hui soit produite uniquement par des éoliennes. Pas seulement toute l'électricité mais même toute l'énergie donc ça inclut l'énergie qu'on utilise dans les transports, dans le chauffage, dans l'industrie. C'est comme ça que Jean-Marc Jancovici arrive à son chiffre de 1 éolienne par kilomètre carré qui demanderait d'installer en France métropolitaine environ 544 000 éoliennes. Ce scénario, il est tout à fait absurde parce qu'en réalité, les éoliennes, elles n'ont vocation qu'à produire qu'une partie de l'électricité. Et même dans une France qui se passerait totalement des énergies fossiles et qui soit bas carbone, il y aura encore d'autres énergies à côté de l'électricité. Dans nos chaudières, on brûlera toujours du bois, des pelets ou comme disent les énergéticiens de la biomasse et on utilisera toujours un peu de biocarburant et de biogaz. On peut même regarder précisément ce qu'on a prévu. La stratégie nationale bas carbone actuelle, elle prévoit qu'en 2050, l'électricité, il ne fournira que 55% de toute l'énergie consommée par la France. Alors, la part de l'électricité sera probablement un peu plus grande que ce que prévoit le texte. On vous donne toutes les raisons de pourquoi dans ces deux vidéos et dans notre bouquin. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que personne n'imagine que toute l'énergie consommée dans un pays, ce sera que de l'électricité et personne n'est là vraiment absolument personne. Par même, les plus fanatiques lobbyistes des éoliennes n'imaginent que toute l'électricité de la France va être produite uniquement par des éoliennes. Dans les scénarios d'électricité 100% renouvelable, il y aura aussi l'électricité faite par des barrages, par des spannes solaires, par de la biomasse. Ça fait qu'on n'aura mais jamais de la vie 544 000 éoliennes en France. On peut même regarder le scénario 100% renouvelable qui prévoit d'installer le plus d'éoliennes, il ne prévoit pas d'en installer plus que 35 000. Et encore, ce sera probablement pas mal moins parce que les éoliennes sont de plus en plus grandes et donc de plus en plus efficaces. 35 000, ça a l'air beaucoup dit comme ça. Ça fait une éolienne tous les 15 km². Ou encore, ça fait un parc de 10 éoliennes tous les 150 km², ce qui fait déjà moins peur. Et puis, pour mettre les choses en perspective, dites-vous que dès aujourd'hui, l'Allemagne a déjà installé plus de 30 000 éoliennes sur son pays qui est pourtant un tiers plus petit que notre beau pays français. Si les Allemands y arrivent déjà aujourd'hui sans crever, probablement qu'on peut le faire aussi dans les 30 prochaines années. Je sais qu'il y a beaucoup à critiquer dans la transition énergétique allemande. Je ne dis pas du tout ça pour faire de l'Allemagne un modèle. Je dis juste ça pour bien vous faire comprendre qu'en aucun cas, la France ne va se transformer en une forêt d'éoliennes. Passons au solaire maintenant. Les panneaux solaires qui occupent de l'espace, ce sont ceux des fermes solaires installées au sol. Ceux-là ont l'avantage de produire de l'électricité photovoltaïque moins chère que leurs concurrents, les panneaux solaires qu'on installe sur le toit des maisons, des entrepôts ou des parkings. Mais ils ont un défaut et l'agent Covici ne se trompe pas, c'est qu'ils occupent beaucoup d'espace. Au moment où Jean Covici a rédigé sa BD, la France prévoyait bien d'installer entre 330 et 400 km² de panneaux solaires au sol, soit entre 3 et 4 fois la superficie de Paris. Et ça, c'est des chiffres que pour 2028. Si on décidait de pousser la logique pour aller vers du 100% renouvelable, il faudrait installer beaucoup plus de panneaux solaires au sol. Quand on regarde les scénarios 100% renouvelables de RTE, des scénarios qui sont sortis après la rédaction de la bande dessinée de Jean Covici, donc c'est normal qu'il n'ait pas utilisé ces chiffres, on voit que le photovoltaïque au sol pourrait occuper d'ici une trentaine d'années 1000 km². Pour visualiser, 1000 km², c'est Paris, toute sa petite couronne et même un bonus. C'est vrai que ça a l'air énorme. Et encore, on n'est pas au bout de nos peines parce que si on ajoute au solaire l'espace occupé par les éoliennes, les barrages hydroélectriques, les lignes à haute tension et les batteries, notre système électrique 100% renouvelable complet, il demanderait d'occuper 1300 km² d'espace. Là, il n'y a pas besoin d'être un militant anti-énergie renouvelable pour se dire « Ah ouais, ça fait quand même pas mal d'espace pour notre électricité 100% renouvelable, c'est peut-être un petit peu chaud ». Pour se faire une idée, on va mettre nos km² en perspective. Là, ce que vous voyez, c'est le territoire de la France métropolitaine découpé en 100 petits carrés. Ça, c'est les forêts et les milieux naturels et ça, c'est les terres agricoles. Et là, vous avez des terres agricoles aussi mais qu'on consacre à la production de biocarburants qu'on ajoute à l'essence ou au diesel dans nos voitures. C'est principalement des cultures de colza, de tournesol ou de blé. Et là, vous avez les surfaces artificialisées, tous les bâtiments mais aussi les routes, les trains, les aéroports, etc. Maintenant, pour voir la surface occupée par un système électrique 100% renouvelable, il faut zoomer dans ce carré. Voilà, là, vous avez la surface occupée par un système électrique 100% renouvelable. Et ça, c'est la surface occupée par les panneaux solaires dans 35 ans, moins de 0,2% du territoire métropolitain. Ça veut dire que quand on prend un peu de recul, un système électrique complet 100% renouvelable avec plein, plein, plein de panneaux solaires, il occuperait 7 fois moins d'espace que ce qu'on consacre aujourd'hui à produire des biocarburants. Et pour que vous voyez le problème, en 2019, les 8800 km² de terre qu'on a consacré à produire le biodiesel et le bioéthanol de nos voitures, ils ont fourni l'équivalent de 41 TWh d'énergie. En comparaison, les 1300 km² d'un hypothétique système électrique 100% renouvelable, ils fourniraient 771 TWh, soit 19 fois plus quasiment, tout ça pour fournir plus de la moitié de l'énergie consommée en France en 2050. Si on est attentif à la surface, gardons en tête que 1 km² consacré à un système électrique 100% renouvelable, c'est 129 fois plus d'énergie générée que le même km² mais consacré au biocarburant. Et pour le solaire tout seul, c'est 32 fois plus. Je pense que là, on peut dire qu'au moins d'un point de vue énergétique, il n'y a pas de drame à remplacer quelques champs de colza par des panneaux solaires. Une fois qu'on a dit tout ça pour nuancer son propos, il faut quand même dire que Jean Covici a raison, un système électrique avec des centrales nucléaires, une énergie très concentrée, il va occuper beaucoup moins d'espace. Dans les scénarios RTE, le scénario le plus nucléarisé possible, c'est-à-dire celui où on construit toutes les centrales nucléaires que l'industrie nucléaire estime possible d'ici à 2060, ce scénario, il occuperait presque deux fois moins d'espace que le scénario 100% renouvelable. 724 km² contre 1300. Donc c'est vrai que pour diminuer la prise au sol qui handicapent la biodiversité, ce qu'on peut faire pour des raisons écologiques ou simplement parce qu'on est un petit pays comme la Suisse ou la Belgique par exemple, construire des centrales nucléaires, c'est une solution efficace. Pour éviter que des panneaux solaires ne remplacent de la forêt ou des terres agricoles comme le monde de Jean Covici, on peut aussi chercher à les installer sur des espaces déjà artificialisés comme les toits, des bâtiments, des entrepôts ou des parkings. On peut aussi chercher à développer l'agri-voltaïsme qui, sur une même surface, combine un usage panneau solaire et un usage agricole ou d'élevage. En résumé, oui, le besoin en espace du solaire et de l'éolien peut être vu comme un défaut et une bonne raison de construire des centrales nucléaires. Ici, on rejoint Jean-Marc Jancovici, mais, contrairement à ce qu'il laisse entendre dans sa BD et dans ses conférences, non, les panneaux solaires ne vont pas recouvrir nos champs et raser massivement les forêts de notre pays. Attaquons-nous maintenant à un autre défaut du solaire et de l'éolien fréquemment répété par Jean-Marc Jancovici. Ces énergies sont trop inefficaces pour soutenir une société moderne et complexe. Jean-Marc Jancovici oppose souvent l'efficacité des énergies fossiles qui sont denses, pratiques à stocker et à utiliser à l'inefficacité des énergies renouvelables solaires et éoliennes qui sont à la fois diffuses et intermittentes. Ces énergies sont même tellement inefficaces que pour Jancovici, un monde qui remplacerait les énergies fossiles pour aller vers du 100% renouvelable, il irait droit à la catastrophe. Une blague qu'il m'arrive souvent de faire est de dire un monde 100% renouvelable, je sais très bien à quoi ça correspond, c'est le monde il y a trois siècles. Et le monde il y a trois siècles, c'est 700 millions d'habitants sur Terre avec une espérance de vie à la naissance légèrement inférieure à 30 ans et l'essentiel des gens agriculteurs. Et moi ce que je dis c'est avec le parc d'infrastructures qu'on a sur les bras, je ne pense pas qu'on puisse transitionner vers un monde 100% renouvelable en gardant la société thermo-industrielle qu'on a aujourd'hui avec des laminoirs, des camions, des avions, des ordinateurs, des chemises pour 20 euros, etc. Je ne pense pas qu'on puisse pour des raisons physiques. Donc un monde 100% ENR mais j'y reviendrai à la fin de cet exposé, c'est un monde dans lequel notre pouvoir d'achat il est divisé par n'importe quoi entre 5 et 40. Donc on peut très bien le faire, il n'y a strictement aucun problème, je veux dire physiquement on peut le faire, ça n'est sûrement pas un monde qui correspond à la situation économique actuelle. Jankovici, il aime à nous rappeler que le monde il a longtemps été 100% renouvelable et que si on est passé aux énergies fossiles c'est parce qu'elles seraient supérieures, plus efficaces pour des raisons physiques. Pour lui, le charbon et le pétrole et le gaz c'est pas seulement plus efficace qu'un moulin à un vent du 19ème siècle, là je pense que pour personne il n'y a des doutes, mais elles sont même plus efficaces qu'une immense éolienne offshore d'aujourd'hui avec des pales qui sont plus grandes qu'un terrain de foot. Et justement pour prouver que même les panneaux solaires et les éoliennes modernes ne sont pas compatibles avec le maintien de notre niveau de vie moderne actuel, Jankovici, il a popularisé en France le concept de taux de retour énergétique ou de EROI, Energy Energy, Return on Investment dans mon meilleur anglais. Cet argument, le trop faible taux de retour énergétique des énergies renouvelables montre leur inamité pour une transition énergétique, il n'appartient pas qu'à Jankovici. Il a été aussi utilisé par des effondristes comme Pablo Servigne ou encore des partisans de la décroissance comme Timothée Paré. Notre ami Rodolphe de l'excellente chaîne YouTube Le Réveilleur, il a bossé pas mal de temps à démonter ce concept de taux de retour énergétique et à critiquer la page de la BD que Jankovici y a consacré. Plutôt que de réinventer la roue, on l'a invitée ici à nous résumer son propos. Salut les gars et merci pour l'invitation. Ce n'est pas un sujet facile. La vidéo où je décortique tout ça fait près d'une heure et demie. N'hésitez pas à aller la voir, on m'a fait plusieurs fois le retour que c'était une des meilleures de la chaîne donc ça a l'air d'être du temps bien investi. Ici, je vais faire une petite synthèse. Le taux de retour énergétique est le ratio entre l'énergie délivrée par un système énergétique et l'énergie investie dans ce système. Par exemple, si on doit investir un baril de pétrole pour obtenir 10 barils, le taux de retour énergétique est de 10. Dit comme ça, on peut avoir l'impression d'une métrique physique objective. Mais c'est un concept de comptabilité aux définitions fluctuantes. Après tout, vous ne mettez pas de baril de pétrole dans votre voiture et entre le baril et votre réservoir, il y a des étapes qui nécessitent aussi de l'énergie. Transport, raffinage et distribution. Suivant l'étape où vous évaluez le taux de retour énergétique et ce que vous considérez ou non comme un investissement, les résultats varient énormément. En fait, plus qu'une métrique physique, le taux de retour énergétique est un concept comptable qui se heurte aux multiples problèmes des conventions énergétiques et présente d'importantes variations méthodologiques entre diverses évaluations. La page de la BD Un Monde Sans Fin est une parfaite illustration de ça. Jean-Marc Jancovici y compare des choses qui n'ont rien à voir avec des évaluations appliquant différentes méthodologies et provenant de différentes sources. C'est une erreur de comparer le taux de retour énergétique d'un baril de pétrole au niveau de l'extraction avec le taux de retour énergétique de l'électricité en sortie d'éolienne quasi immédiatement utilisable. Bosser sur le sujet m'a laissé sceptique sur ce qu'on fait dire au concept au point de douter de son utilité dans un cadre de vulgarisation et d'enseignement. Pour celles et ceux qui resteraient attachés au concept de taux de retour énergétique, un article scientifique récent montre que quand on regarde tous les investissements énergétiques des technologies de production d'électricité, les ressources fossiles sont entre 2 et 4 alors que le photovoltaïque est à 10, l'éolien et nucléaire autour de 20 et l'hydroélectricité à 50. Oui, vous avez bien entendu. Le solaire et l'éolien ont un meilleur taux de retour énergétique que les fossiles pour produire de l'électricité. J'utilise ensuite le rapport de RTE déjà évoqué par Ludo et Steph pour montrer que même la prise en compte des moyens de stockage nécessaires à des scénarios avec beaucoup de renouvelables ne change pas beaucoup ce résultat. Avec les éléments scientifiques et techniques disponibles, il semblerait que le taux de retour énergétique d'un système 100% renouvelable soit tout à fait correct. Les travaux les plus récents sur le taux de retour énergétique tendent plutôt à montrer les avantages de l'électrification et les bonnes caractéristiques physiques des technologies bas carbone, éolien et photovoltaïque compris. L'utilisation du taux de retour énergétique pour lutter contre ces technologies bas carbone est difficilement défendable. Et si vous voulez être à la pointe de l'actualité scientifique, un article vient de sortir dans Nature qui évalue le taux de retour énergétique jusqu'à l'utilisation de l'énergie. Et la dernière phrase de son abstract cadre bien avec cette vidéo. Les résultats suggèrent que la transition énergétique peut se faire sans diminution des services énergétiques, ce qui va à l'encontre de l'idée selon laquelle les systèmes d'énergie renouvelable ne peuvent pas remplacer les combustibles fossiles sans encourir une pénalité énergétique importante. Est-ce que ça veut dire que la transition va être facile et qu'on peut faire n'importe quoi de l'énergie ? Non. Réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre reste un défi complexe et des réductions de demandes peuvent y aider. Produire et utiliser de l'énergie a des impacts, la gâchée ne sera jamais justifiée. Les bonnes performances des technologies bas carbone ne nous éviteront pas une discussion sérieuse sur la sobriété. Tout est clair, Ludo ? Ouais, franchement, tout est clair. Mais là, peut-être que vous vous demandez comment c'est possible que le solaire et l'éolien, qui sont aussi peu denses énergétiquement et aussi intermittents, aient un meilleur taux de retour énergétique que les énergies fossiles ? Eh bien, c'est parce que les énergies fossiles, elles ont un désavantage majeur dont Jean-Marc Jancovici ne parle quasiment jamais à son public, c'est que les convertisseurs fossiles sont beaucoup moins efficaces que les convertisseurs électriques. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que dans une voiture, par exemple, un moteur électrique, il est beaucoup plus efficace pour convertir l'énergie en mouvement qu'un moteur thermique qui, comme son nom l'indique, convertit d'abord l'énergie en chaleur, puis la chaleur en mouvement. Quand vous mettez une unité d'énergie dans une voiture électrique, eh bien, près de 90% de cette énergie va être utilisée pour vous déplacer. Dans une voiture à essence, ce n'est que 20% de l'énergie qui va être conservée. Ouais, ouais, vous avez bien entendu, environ 80% de l'énergie contenue dans votre litre d'essence, elle est perdue en chaleur ou en friction. Oups ! Là, c'était un exemple pour montrer l'inefficacité du convertisseur énergie fossile mouvement. Mais on peut faire la même chose pour le chauffage. Alors qu'une chaudière à gaz convertit environ 90% de l'énergie investie en chaleur, une pompe à chaleur électrique, elle fait bien mieux. Avec une unité d'énergie électrique investie, elle en restitue 3 à 4 sous forme de chaleur. Autrement dit, pour obtenir la même quantité de chauffage chez soi, on a besoin de 3 à 4 fois moins d'énergie quand on utilise une pompe à chaleur électrique que quand on utilise une des meilleures chaudières à gaz. Mais comment est-ce qu'une pompe à chaleur peut avoir un rendement de 300 à 400% ? Qu'est-ce donc cette diablerie ? Comme son nom l'indique, la pompe à chaleur, elle va pomper la chaleur située dans l'air extérieur pour la restituer dans le logement. C'est cette énergie qui est contenue dans l'air extérieur qui permet d'expliquer des rendements de 3 à 400%. Et si vous vous posez la question, oui, les pompes à chaleur fonctionnent encore bien quand il fait très froid dehors. Si vous voulez en savoir plus sur les pompes à chaleur, on vous recommande vraiment cette vidéo du monde qui est très bien faite. L'avantage qu'on vient d'expliquer des convertisseurs électriques sur les convertisseurs thermiques, il permet d'expliquer un fait majeur de la transition énergétique. Écoutez bien, en passant des voitures à essence aux voitures électriques, en passant des chaudières à gaz aux pompes à chaleur, on va très fortement baisser la quantité d'énergie nécessaire pour obtenir le même service. Voilà pourquoi à mesure que la transition énergétique avance et que le monde s'électrifie, la consommation d'énergie va baisser. Est-ce que vous avez déjà entendu Jean-Marc Jancovici vous expliquer que la France bas carbone de 2050, elle pourrait consommer jusqu'à 40% d'énergie en moins que la France d'aujourd'hui, le tout en grande partie à cause de l'électrification ? Ouep, l'électrification, passer aux voitures électriques, passer aux pompes à chaleur, ça peut éliminer, sans rien changer, à nos habitudes, 25% de l'énergie qu'on consomme. C'est sympa, hein ? À l'échelle mondiale, on retrouve exactement la même logique. D'après les scénarios du GIEC, un monde en 2060 qui aurait réussi sa transition énergétique et qui aurait beaucoup électrifié, il pourrait consommer 14% d'énergie en moins que le monde de 2019. Vous avez bien entendu, on consommera moins d'énergie malgré 2 milliards d'êtres humains en plus et une certaine croissance économique, notamment dans les pays pauvres. Le tout en grande partie grâce à l'électrification. Ces faits-là, qui sont pourtant absolument essentiels pour comprendre la transition énergétique, Jean-Marc Jancovici ne les mentionne jamais, ni dans sa BD, ni dans ses conférences. Pourtant là, on vient d'apprendre une leçon absolument majeure. Réussir la transition énergétique, ce n'est pas remplacer un pour un les énergies fossiles. En passant au convertisseur électrique, on gagne tellement en efficacité qu'on aura besoin de moins d'énergie pour obtenir le même service. En plus de ça, on a appris grâce à Rodolphe, et franchement, allez voir sa vidéo, elle est superbe, que Jean-Covici fait erreur sur le taux de retour énergétique. Il n'y a aucune raison qui empêcherait une société complexe, moderne, avec ses retraites, son système de santé, ses services publics, de fonctionner avec énormément et voir, pourquoi pas même, 100% d'énergie renouvelable. Donc, quand Jean-Marc Jancovici nous dit un monde 100% ENR, mais j'y reviendrai à la fin de cet exposé, c'est un monde dans lequel notre pouvoir d'achat est divisé par n'importe quoi entre 5 et 40. Il a de grandes chances de s'écarter des données scientifiques. Mais là vient le dernier argument qu'on va analyser ensemble. Si aujourd'hui, on arrive à produire en masse et pour pas cher du solaire et de l'éolien, c'est uniquement parce qu'on les produit en utilisant des énergies fossiles. Pour Jean-Marc Jancovici, le solaire et l'éolien, même quand c'est bien, c'est grâce aux énergies fossiles. Si je prends l'exemple par exemple de la compétitivité, la compétitivité, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, on l'a démontré dans un monde où la productivité industrielle est dopée aux combustibles fossiles. Qu'est-ce qu'il reste de cette compétitivité des énergies renouvelables modernes, donc éolien et solaire dans un monde où il n'y a plus le charbon pour faire la métallurgie, où il n'y a plus le pétrole pour faire les transports et la mise en place des dispositifs, où il n'y a plus le pétrole pour faire toute la chimie organique qui est totalement indispensable aujourd'hui pour faire des éoliennes et des panneaux solaires, etc. D'abord, ce n'est pas sûr que vous pourrez les transporter parce que dans un monde qui n'a plus de pétrole, plus de gaz et plus de charbon, les panneaux solaires faits en Chine, vous les amenez avec la marine à voile en Europe ou à Dodan comme à l'époque de Marco Polo. Donc, vous allez les fabriquer comment ? Ça veut dire, comme l'expliquait très bien Jean-Baptiste Fresseau, qu'on a imbriqué les énergies et qu'aujourd'hui, les dispositifs de collecte des énergies renouvelables sont faits avec des énergies fossiles parce que pour faire une éolienne ou un panneau solaire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en pratique pour prendre un panneau solaire ? On a de l'acier. L'acier, c'est des engins de mine qui excavent du minerai de fer. Il faut voir à quoi ressemble une mine de fer. C'est des engins de mine qui excavent du charbon métallurgique. C'est des minéraliers qui transportent ça jusqu'à dans les hauts fourneaux. C'est des hauts fourneaux qui sont des énormes machines qui produisent de l'acier et qui n'en font pas que pour les panneaux fondovoltaïques, sinon ça coûterait beaucoup plus cher que ce que... C'est du silicium qu'on fond à plus de 1000 degrés, comme dans les indestructibles. C'est du cuivre pour câbler tout ça, etc. C'est des portes-conteneurs parce que les panneaux sont tous faits en Chine et rapatriés chez nous. Donc, c'est de l'énergie fossile par tous les bouts. Il n'y a rien d'électrique pour faire tout ça, en fait. Donc, en fait, on a imbriqué les énergies. On n'a pas le mécanisme intellectuel qui permet de comprendre ce que ça signifie de désimbriquer les énergies. Et moi, ce que je crois en termes strictement économiques, c'est que si on faisait ça, le prix du panneau solaire ou de l'éolienne serait multiplié par 30. C'est une autre manière de dire que les prix réels ont été divisés par un facteur de plusieurs dizaines en un siècle et demi grâce à l'avènement des combustibles fossiles. Donc, si je fais le chemin dans l'autre sens, je supprime les combustibles fossiles, ça revient à dire qu'économiquement, ce que je devrais observer, peu ou prou, c'est une multiplication par quelques dizaines du prix réel de n'importe quoi. Vous l'avez entendu, pour Jean-Marc Jancovici, produire des panneaux solaires et des éoliennes sans utiliser d'énergie fossile, ça coûterait quelque chose comme 30 fois plus cher, autrement dit, ce serait carrément hors de prix. Ça fait un ou deux ans que Jancovici répète régulièrement cet argument de l'imbrication qui veut dire que si on sortait vraiment des énergies fossiles, le pari des renouvelables s'écroulerait sur lui-même un peu comme un château de cartes. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on a de bonnes raisons de penser, comme Jancovici, qu'on ne pourra pas, d'ici 30, 40 ou 50 ans, produire des panneaux solaires ou des éoliennes sans utiliser d'énergie fossile et sans que ça coûte un prix démentiel ? Disons d'abord que malheureusement, Jancovici a clairement raison sur un point, ce sujet est très peu étudié, il n'existe pas, à notre connaissance, d'études ou de rapports qui nous donnent une réponse claire et limpide. On est donc parti à la pêche aux sources de qualité et je pense que sur les panneaux solaires, on a trouvé assez d'informations pour vous fournir un tableau complet. Et vous allez voir ce qu'on a trouvé sur cette imbrication du solaire, je crois que c'est assez intéressant. Nos sources pour les panneaux solaires, c'est des rapports de l'AIE, l'agence internationale de l'énergie que Jancovici cite par ailleurs assez souvent qui, entre autres choses, nous permettent de décomposer les étapes de production d'un panneau. Pour la fabrication, plus de 82% de l'énergie utilisée aujourd'hui dans le monde, c'est de l'électricité. Alors aujourd'hui, comme l'essentiel des panneaux solaires est fait en Chine, cette électricité, elle est surtout générée par du charbon. Mais en Chine comme ailleurs, les énergies bas carbone se déploient à toute vitesse. Il n'existe aucun obstacle technique pour se débarrasser, surtout d'ici 30, 40 ou 50 ans, des énergies fossiles dans la production d'électricité. Il y a certains pays qui l'ont d'ailleurs déjà fait. Ça veut dire qu'avec une électricité bas carbone, renouvelable ou si vous voulez nucléaire, on peut déjà éliminer complètement les énergies fossiles de 82% de l'énergie utilisée pour la fabrication d'un panneau solaire. On n'est déjà plus si imbriqué que ça. Et maintenant, le prix, est-ce qu'une électricité sans fossiles, ce sera beaucoup plus cher ? Et bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas forcément. Quand on regarde les scénarios de décarbonation mondiaux de l'AIE, on voit qu'après une petite montée des coûts au début, le coût complet d'un système électrique sans énergie fossile, il sera tout à fait comparable en moyenne mondiale à ce qu'on paye aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'on peut aller encore plus loin et se débarrasser des 18% de la production de panneaux solaires qui utilisent encore directement du charbon ou du gaz fossile ? Avec ces 4% de l'énergie, le charbon, il est utilisé à la fois comme combustible et comme matière première pour séparer le silicium du minerai de silice. Le silicium, c'est ce qu'on utilise pour fabriquer les cellules d'un panneau solaire. Les 14% de gaz, eux, ils sont utilisés pour l'étape d'après, pour raffiner ce silicium et en faire un silicium ultra pur utilisable pour transformer l'énergie du soleil en électricité. Et d'après les analyses cycle de vie qu'on a consultées qui décomposent finement chaque étape de production du panneau solaire, le gaz, il est utilisé pour produire de la chaleur. A priori, on pourrait imaginer produire cette chaleur avec de l'électricité, même s'il faudrait des spécialistes de ces procédés industriels spécifiques pour savoir si c'est possible de produire cette chaleur avec de l'électricité et si ce sera à un prix compétitif avec la chaleur au gaz. Se débarrasser du charbon, ça a l'air pour l'instant bien plus compliqué. Alors peut-être qu'on pourrait imaginer le remplacer par du charbon de bois, lui-même produit sans énergie fossile, ou du carbone qu'on aurait capté à la sortie des cheminées de cimenterie ou encore même peut-être de l'hydrogène. Mais comme le charbon est ici utilisé comme matière première, il pourrait être plus difficile de s'en passer, surtout dans les quelques décennies à venir. Mais heureusement, le charbon ne représente que 4% de l'énergie utilisée pour produire des panneaux solaires. Faisons un petit point. A ce stade, on a appris que sur la production d'un panneau solaire, il y a entre 82 et 96% de l'énergie utilisée qui peut être obtenue sans utiliser d'énergie fossile et sans trop d'efforts. C'est encourageant, certes, mais on n'a pas encore toute la chaîne de production d'un panneau solaire. Il manque l'amont et il manque l'aval, c'est-à-dire la mine et le transport. Continuons notre enquête. Dans la chaîne de production d'un panneau solaire, les étapes des mines ou des carrières de silice ne représentent qu'une part négligeable des émissions de CO2 et donc de l'énergie utilisée. Est-ce que dans les mines de silice, on utilise directement des énergies fossiles ? Eh bien, d'après ce qu'on a trouvé, au moins en Chine, qui est de très loin le premier producteur mondial, la réponse, c'est plutôt non. Les opérations de minage et de broyage sont réalisées avec de l'électricité. Les mines de silice ne semblent donc pas être un obstacle majeur qui empêcherait de produire des panneaux solaires sans utiliser d'énergie fossile. Passons maintenant au transport. Le transport des mines jusqu'aux usines de production et de ces usines jusqu'aux clients finales. D'après une étude de l'AIE, encore elle, on voit que le transport ne représente que 3% des émissions de CO2 de la chaîne de production des panneaux solaires tout entières. On peut donc penser que le transport ne représente qu'une très faible part de l'énergie. Mais pour les besoins de notre petite enquête, posons la question de la désimbrication jusqu'au bout. Est-ce que c'est absurde de penser que dans 30, 40 ou 50 ans, on puisse faire du transport ou par camion ou par porte-conteneur sans utiliser d'énergie fossile ? Et bien sûr, puisqu'on parle de Jean-Covici, sans revenir à la marine à voile toute lente du Moyen-Âge ou aux diligences tirées par les chevaux. Puisque c'est les analogies qu'il aime bien. Pour les camions, l'option dominante chez les experts, c'est de remplacer le diesel par de l'électricité. Il faudrait alors construire des camions à batterie avec, pourquoi pas, en complément, des autoroutes électriques où les camions se brancheraient directement sur le réseau. Ces solutions, ce sont notamment celles proposées par le Shift Project dans son rapport sur la décarbonation du fret. Le Shift, c'est un think tank fondé il y a plus de 15 ans par Jean-Marc Jancovici lui-même et qui réunit des ingénieurs et des experts passionnés qui cherchent à savoir comment on va pouvoir se débarrasser des énergies fossiles dans chacun des secteurs. Le Shift Project produit un tas d'infos qu'on consulte régulièrement. Merci à vous, les shifters et à tous les contributeurs et merci bien sûr à Jean-Marc Jancovici d'avoir impulsé tout ça. Déjà aujourd'hui, vous pouvez acheter des camions électriques. Ça existe déjà et à la fois l'Allemagne et la Suède testent sur des tout petits tronçons des autoroutes électriques. On est donc en vrai au tout tout début de l'électrification des camions mais il n'y a rien qui oblige à penser que d'ici 40 ou 50 ans le transport par camion il sera encore au pétrole. Et pour le coup, il y a Carbone 4, le cabinet de conseil énergie et climat fondé par Jean-Marc Jancovici qui a produit une étude sur les camions électriques de petits rayons d'action. Cette étude conclut qu'un camion électrique de 2023, il coûte seulement 16% de plus au kilomètre qu'un camion diesel et le tout avant subvention. Avouez que si on a seulement 16% de surcoût pour des camions électriques de petite portée par rapport au diesel aujourd'hui, ça paraît raisonnable de parier que d'ici à 10, 20 ans au plus tard, les camions électriques tout courts soient compétitifs par rapport au diesel. Je parierais même une partie de mes économies comme dirait l'autre. Blague à part, on voit qu'on semble très 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 loin de la multiplication du prix par 30 que nous promet Jean-Covici. Si ça semble accessible de se passer des énergies fossiles dans le transport routier, pour le transport maritime et les portes-conteners, ça s'annonce plus délicat. Aujourd'hui, les portes-conteners fonctionnent au fioul ou au gaz. La piste dominante pour les remplacer, c'était jusqu'à récemment d'utiliser de l'hydrogène. De l'hydrogène lui-même produit grâce à de l'électricité bas carbone ou renouvelable ou nucléaire. Le hic, c'est que l'hydrogène, c'est un gaz extrêmement volatil et explosif qu'il est délicat de conserver de façon sûre. Voilà pourquoi de plus en plus d'experts imaginent faire voguer les bateaux avec des dérivés de l'hydrogène ou de l'ammoniaque ou du méthane de synthèse qui sont tous les deux bien plus pratiques à transporter. Si vous voulez en savoir plus sur l'hydrogène, ses promesses et ses limites, on y avait consacré l'une des premières vidéos de notre site Osons Comprendre il y a maintenant 4 ans. On vous la conseille, on l'a revue et elle n'a pas si mal vieilli. Aujourd'hui, des navires avec des moteurs à l'ammoniaque commencent à être développés. Il y a des projets de métalniers ou de portes-conteneurs mais qui en sont encore qu'à l'état de prototype donc il ne faut vraiment pas crier victoire tout de suite. Mais on a aussi trouvé une étude de 2024 qui est faite par une équipe de chercheurs d'Oxford qui elle est vraiment encourageante. Elle semble suggérer que d'ici à 2050, le coût complet du transport maritime par ammoniaque qui inclut les investissements dans les navires, dans les ports, dans les infrastructures de production et de transport de l'ammoniaque pourrait être similaire au coût du fioul qu'on utilise aujourd'hui pour faire voguer nos portes-conteneurs. Alors c'est très exploratoire, il est très certainement trop tôt pour en tirer des conclusions mais il y a un truc que montrent déjà ces prototypes et cette étude scientifique sérieuse d'Oxford c'est que concevoir un transport maritime sans énergie fossile d'ici quelques dizaines d'années c'est vraiment pas aussi impossible et délirant que ne le suggèrent les discours sur l'imbrication de Jean-Marc Jancovici ou de Jean-Baptiste Fressaul. On n'est sûrement pas condamné à revenir à la marine marchande à voile pour le commerce international la voile ça restera le plaisir des plaisanciers. Le raisonnement c'est que si dès aujourd'hui on peut envisager un transport maritime moderne sans énergie fossile et à un prix correct à l'horizon 2050 on voit mal comment on pourrait l'interdire d'ici 2060 2070 après des décennies d'innovations technologiques et techniques. Bon attention même si là on a couvert l'imbrication de toute la production d'un panneau solaire depuis la mine jusqu'au client final il manque énormément de choses dans notre petite analyse on est bien conscient qu'il faudrait mener le même travail pour tous les objets qu'il y a autour du panneau solaire l'onduleur les convertisseurs électriques les transformateurs faudrait aussi qu'on traite du béton des usines de l'acier ou des autres métaux nécessaires à la production des machines qui vont produire les panneaux solaires et pourquoi s'arrêter au solaire faudrait réfléchir de la même manière à la désimbrication des éoliennes des voitures électriques des batteries du système électrique et en réalité de l'économie tout entière là je suis sûr que ça va être un choc pour vous mais non malheureusement on va pas pouvoir conduire une telle analyse ici dans cette vidéo mais on aimerait quand même partager avec vous deux infos méga intéressantes sur la désimbrication de la production des métaux qu'on a trouvé dans un rapport de l'AIE tout frais qui date de 2023 et dont je suis quasi sûr que vous n'avez pas entendu parler on y a appris qu'en 2021 et à l'échelle mondiale 80% de l'énergie utilisée pour extraire et raffiner le cuivre un métal clé de la transition énergétique et bien c'était de l'électricité pour le nickel c'est 40% et pour le cobalt c'est un tiers quant à l'aluminium au niveau mondial l'électricité c'est 50% et l'aluminium produit en Europe lui c'est le champion il n'utilise qu'un ridicule 1,5% d'énergie fossile vous voyez donc là que l'imbrication fossile de l'extraction et de la production de métaux elle est pas si terrible que ça en tout cas pour ces métaux là mais là vous allez me dire qu'il manque le roi le métal qui à lui seul représente 94% de la production de tous les métaux du monde j'ai nommé le fer à partir duquel on produit l'acier aujourd'hui la production d'acier elle utilise énormément d'énergie fossile particulièrement du charbon et émet donc énormément de CO2 mais le même rapport de l'AIE il nous montre qu'on pourrait produire de l'acier sans utiliser ni de charbon ni de gaz et à un prix similaire à celui d'aujourd'hui dès 2030 c'est à dire après demain même si là on vous partage des infos encourageantes faut vraiment qu'on dissipe un malentendu on n'est pas du tout en train d'essayer de vous convaincre qu'éliminer le pétrole le charbon le gaz pour pas cher dans tous les secteurs de l'économie et en quelques décennies seulement ça va être une promenade de santé vous avez pu l'entendre dans nos peut-être il semble il pourrait notre usage du conditionnel il y a tout un tas d'incertitudes et de problèmes à régler pour certains procédés notamment ceux où le charbon est utilisé comme matière première à une réaction chimique c'est le cas pour séparer le silicium de la silice c'est aussi le cas dans la production de ciment et bien là ça va être très dur même d'ici 40 ou 50 ans de se passer de charbon bref faut surtout pas nous prendre pour des bisounours qui vous disent que la technologie va tout résoudre et que la transition énergétique ça va se passer tranquille les mains dans les poches mais 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 quand on regarde les données on dirait qu'il faut pas exagérer non plus le problème de l'imbrication dans les énergies fossiles c'est essentiel de comprendre que dans beaucoup de cas où on peut déjà se passer des énergies fossiles aujourd'hui où on a de très bonnes raisons de penser qu'on va pouvoir le faire d'ici quelques décennies et à un prix compétitif mais maintenant imaginons que tous les prototypes toutes les études scientifiques et tous les rapports qu'on vient de parcourir qui nous parlent de chemin de décarbonation pour le transport routier pour le transport maritime ou pour la production d'acier et de métal ils se trompent et qu'on parvienne uniquement à nous passer des énergies fossiles dans la production d'électricité Est-ce que ça voudrait dire que c'est totalement inutile de produire et d'installer plein d'énergie renouvelable ? Ben non clairement pas si on parvient grâce au solaire et à l'éolien à produire une électricité bas carbone on aura déjà de quoi 1. se passer du charbon et du gaz dans la production d'électricité ça va de soi mais 2. de se passer aussi du gaz et du fioul qu'on utilise pour chauffer nos bâtiments et 3. de se passer du pétrole qu'on utilise pour faire bouger nos voitures décarboner ne serait-ce que ces 3 secteurs ça représenterait une réduction de 60% des émissions de CO2 liées à l'utilisation de l'énergie en vrai à ces 3 secteurs faudrait aussi ajouter la part du gaz et du charbon qu'on pourrait remplacer par l'électricité dans l'industrie mais comme on n'a pas d'évaluation claire pour nous dire à quel point ce sera facile ou pas on préfère vous donner un chiffre conservateur pessimiste avec uniquement ces 3 secteurs je sais pas vous mais pour nous c'est clair un monde où grâce au solaire et à l'éolien on parvient à se passer de 60% des émissions de CO2 liées à l'énergie mais où on continue à utiliser des énergies fossiles pour l'industrie et le transport maritime c'est un monde qui nous paraît largement préférable à un monde où on ne fait rien et où on continue comme aujourd'hui à utiliser des énergies fossiles pour 80% de notre énergie voilà pourquoi même si l'argument de l'imbrication des fossiles était entièrement vrai ce qui nous paraît largement discutable et bien il faudrait quand même essayer de nous passer des énergies fossiles là où on le peut dans l'électricité et donc je suis désolé installer beaucoup d'éoliennes et de panneaux solaires franchement si vraiment le but c'est de se passer de 100% des énergies fossiles bah faut commencer là où on peut le faire facilement et pour pas cher et ça c'est l'électricité honnêtement dans notre manière de réfléchir on peut même aller plus loin pour nous c'est pas du tout pertinent pour ce qu'on a à faire aujourd'hui de se demander si ça serait un peu beaucoup passionnément plus difficile et plus cher de produire nos énergies renouvelables avec zéro fossile cette question elle se pose juste pas elle se posera peut-être dans 30 ou 40 ans quand on aura éliminé les énergies fossiles de l'électricité de l'essentiel du transport et du chauffage et d'une partie de l'industrie mais aujourd'hui l'imbrication du solaire et de l'éolien dans les énergies fossiles c'est pas du tout un argument pertinent à opposer à leur déploiement surtout que franchement il y a quelque chose de tristement ironique dans la position argumentative de Jean-Marc Jancovici tout ce qui dit de la dépendance du solaire et de l'éolien aux énergies fossiles et bien ça vaut exactement de la même manière pour le nucléaire aujourd'hui on ne sait pas plus produire l'acier ou le béton des centrales nucléaires miner raffiner et transporter l'uranium sans utiliser un gramme d'énergie fossile qu'on ne sait le faire pour les renouvelables imaginez qu'au moment où la France s'est lancée dans le plan Mesmer qui a construit 58 réacteurs nucléaires en quelques décennies on avait vu apparaître un Jean-Marc Jancovici ou un Jean-Baptiste Presos qui nous auraient dit attendez jamais de la vie on arrivera à produire une centrale nucléaire et à l'alimenter en uranium sans utiliser d'énergie fossile et sans que ça nous coûte beaucoup plus cher donc on arrête tout ne construisons pas ces centrales nucléaires qui vont seulement nous permettre d'éliminer le charbon et le fioul de notre production d'électricité je vous pose la question comment pensez-vous que le Jean-Marc Jancovici d'aujourd'hui aurait accueilli cet argumentaire sur l'imbrication on n'est pas devin mais à notre avis il aurait balayé ça d'un revers de main il aurait dit attendez se passer de toutes ces tonnes de charbon et de tous ces barils de pétrole c'est déjà très bien on va le faire et on verra plus tard pour le reste et on a un bon indice qui nous fait penser que Jancovici aurait répondu ça c'est qu'à aucun moment il ne présente le besoin en énergie fossile des centrales nucléaires comme un problème il n'avance cet argument de l'imbrication dans les énergies fossiles que et uniquement que pour décrédibiliser l'idée d'aller vers du 100% renouvelable avec beaucoup de panneaux solaires et d'éoliennes à mon avis cet exemple il doit nous rappeler de faire très attention à ne pas tomber dans le piège de la solution parfaite à ne pas rejeter des outils qui nous aident énormément au prétexte qu'ils ne solutionnent pas tout qu'ils n'ont pas zéro défaut exiger éternellement la solution parfaite c'est la meilleure recette pour rester dépendant des énergies fossiles en vrai c'est la recette de l'échec d'ailleurs Jancovici quand il parle du nucléaire il dit bien que le nucléaire n'est pas une énergie qui a zéro défaut et bien peut-être qu'on devrait suivre le même genre d'enseignement quand on parle du solaire et de l'éolien c'est le moment de conclure et de voir tout ce qu'on peut retenir de tout ce qu'on a parcouru ensemble le discours de Jean-Marc Jancovici tendance à BD que dans ses conférences disqualifie systématiquement le potentiel du solaire et de l'éolien pour se passer des énergies fossiles quand on l'écoute on entend que 1. le solaire et l'éolien ne représentent quasiment rien dans l'énergie mondiale que 2. leur intermittence est un immense problème insurmontable et que 3. le solaire et l'éolien consomment beaucoup trop de métaux on entend que 4. ce sont des énergies inefficaces et diffuses qui prennent trop d'espace 5. qu'elles ont un taux de retour énergétique trop faible pour soutenir une société moderne et complexe et enfin que 6. que leur qualité si on veut bien leur en trouver repose en fait sur l'utilisation d'énergies fossiles pour les fabriquer face à ce tableau bien noir le lecteur ou l'auditeur de Jean-Marc Jancovici va forcément tirer la conclusion que le solaire et l'éolien ne nous aideront pas ou alors très peu à nous passer des énergies fossiles nous-mêmes on est passé par cette position intellectuelle il y a quelques années en découvrant Jancovici et Jean-Marc Jancovici même aujourd'hui alors que le solaire et l'éolien connaissent un déploiement massif et une chute des coûts il persiste et signe dans sa disqualification écoutez ce qu'il disait encore tout récemment en novembre 2023 sur les projets solaire et éolien en France oui effectivement je serais favorable à un moratoire alors ça voulait dire dans mon esprit je serais favorable à ce qu'on prenne un peu de recul et que avant de foncer comme des bêtes on se pose la question de savoir là où on va et si on arrête tous les projets pendant 6 mois pour se poser sérieusement la question je pense que ça vaut le coup vous avez bien entendu Jancovici pense que c'est une bonne idée de geler pendant 6 mois tous les projets en cours de panneaux solaires et d'éoliennes au risque de mettre totalement à plat la filière française d'installation cette idée de moratoire elle montre à quel point pour Jancovici le solaire et l'éolien ça n'a aucun intérêt en France il défendait d'ailleurs la même vision dans sa BD vous vous souvenez de cette page sur le taux de retour énergétique ? et bien la page d'après on dit que le retour aux énergies renouvelables même sophistiquées ne permettra pas de garder une société d'abondance complexe avec son système de santé sa culture telle que nous la connaissons et juste après Jancovici nous décrit l'énergie nucléaire comme un parachute un parachute qui nous permettra de conserver une partie et une partie seulement de ce que nous avons aujourd'hui et d'amortir une chute trop brutale je pense que la quantité de civilisation industrielle que nous allons conserver est pour une fraction significative liée à la quantité de nucléaire que nous allons réussir à garder ou à développer c'est très clair surtout que juste après Jancovici se moque des anti-nucléaires qui refuseraient idiotement ce parachute avant de critiquer des solutions pas prêtes du tout qu'il faudrait bricoler et là il y a l'éolien ouais pour Jancovici l'éolien c'est au même niveau que les smart city ou l'hydrogène ça va être dur de nier que pour les maintenant probablement un million de personnes qui ont lu sa BD le message est clair l'éolien ça sert à rien c'est un truc qu'on bricole c'est dans la famille des trucs qui moussent et qui n'existent pas encore Jancovici se moque des anti-nucléaires qui refusent une énergie utile à la décarbonation mais je pense qu'on a montré qu'il faisait exactement la même chose avec le solaire à l'éolien on a vu que Jean-Marc Jancovici cache à son public les taux de croissance faramineux de ces deux énergies ainsi que la chute incroyable de leurs coûts qui vont faire exploser leur part dans l'énergie mondiale on a vu que l'intermittence de leur production ça restait un problème c'est vrai mais beaucoup beaucoup moins fatale que ce que ne montre Jancovici à son public on a vu que c'était vrai que l'éolien et le solaire consommaient plus de métaux que le nucléaire ou les énergies fossiles mais on a aussi vu qu'il semble y avoir largement assez de métal dans la croûte terrestre pour encaisser leur déploiement on a vu que c'était vrai que ces énergies et surtout le solaire demandaient plus d'espace mais on vous a montré que même dans le cas d'un déploiement d'un système 100% renouvelable cet espace il était très faible en regard des besoins aujourd'hui pour la production de biocarburants on a vu avec Rodolphe le réveilleur que le taux de retour énergétique n'est pas un concept aussi pertinent que ne le prétend Jean Covici et que si jamais on veut le regarder sérieusement et bien le solaire et l'éolien s'en sortent mieux que les énergies fossiles on a vu qu'une électrification massive grâce au solaire et à l'éolien permettait de faire baisser la consommation d'énergie à service égal pourquoi ? et bien parce que les convertisseurs électriques les voitures électriques les pompes à chaleur etc. sont beaucoup plus efficaces que les convertisseurs thermiques qui brûlent du pétrole du gaz ou du charbon on a enfin vu que la question peut-on produire massivement du solaire et de l'éolien sans utiliser une goutte d'énergie fossile cette question que Jean Covici pose aux renouvelables mais jamais au nucléaire c'est une question aujourd'hui sans grand intérêt produisons autant de panneaux solaires et d'éoliennes qu'on le peut pour nous débarrasser enfin des fossiles dans la production d'électricité et on verra plus tard pour les usages les plus délicats surtout qu'en parcourant la chaîne de production d'un panneau solaire on s'est rendu compte que le problème de l'imbrication dans les énergies fossiles il était largement surestimé par Jean-Marc Jean Covici ou Jean-Baptiste Ressauze un autre tenant de cette thèse après avoir vu tout ça et là je vous parle d'expérience une fois qu'on a complété le discours de Jean Covici sur les renouvelables et bien notre vision du futur et de la transition énergétique elle a pas mal changé c'est clairement vrai que le nucléaire nous aide à limiter le problème de l'intermittence à avoir les qualités des renouvelables et notamment leurs faibles coûts sont certains de leurs défauts c'est vrai aussi que la sobriété aide énormément en baissant d'autant nos besoins en énergie en métaux ou en matière mais c'est au moins tout aussi vrai qu'à l'échelle mondiale le solaire et l'éolien sont parmi nos meilleurs outils nos meilleurs parachutes pour nous passer des énergies fossiles et si on parle de la France comme aucune centrale nucléaire ne sera construite avant 10 ou 15 ans au mieux si on veut plus d'électricité il nous faut du solaire et de l'éolien et pas des moratoires ce qu'on a compris c'est qu'en réalité on n'a pas besoin de choisir entre nucléaire, sobriété, solaire et éolien on peut et d'après nous on doit utiliser tous les outils qui sont à notre disposition pour réussir la transition et nous passer de chaque gramme d'énergie fossile et le truc c'est que Jean-Marc Jancovici en proposant une image déformée du solaire et de l'éolien et bien il ferme des portes à son public il construit un monde où seul le nucléaire et la sobriété ont leur place un monde où comme il répète dans sa BD et dans de très nombreuses conférences notre niveau de vie et de confort sera divisé par n'importe quoi entre 5 et 40 mais dans ce monde catastrophique de Jean-Marc Jancovici il nous manque une jambe il nous manque un parachute le solaire et l'éolien quand on regarde leur déploiement dans le monde on peut se dire que si on continue à en installer partout et pour pas cher et bien l'effondrement énergétique et économique que nous promet Jean-Marc Jancovici il est peut-être plus inéluctable franchement on s'en doutait un peu mais en bossant cette vidéo et en regardant le détail quand il parle du solaire et de l'éolien on se dit que Jean-Marc Jancovici il tait ou tord la vision des renouvelables un peu de la même manière que des organisations comme Greenpeace déforment la vision du nucléaire croyez-moi ça fait mal au cœur de le dire on aimerait beaucoup que Jean-Marc Jancovici soit à la hauteur de tout ce qu'il a apporté et de tout ce qu'il nous a appris on aimerait beaucoup qu'il révisse son discours et qu'il le mette à jour au niveau des réalités et de la science la plus récente on aimerait qu'il ne se révèle pas incapable de faire évoluer son avis comme ces antinucléaires bornés dont il s'est si souvent moqué et là c'est plus sérieux on aimerait beaucoup que son discours sur le solaire et l'éolien soit pas un obstacle à la transition énergétique en France on aimerait en vrai qu'il continue à nous faire avancer collectivement d'ailleurs depuis début avril 2024 le moment où on a tourné cette vidéo on a remarqué un truc super intéressant Jean-Marc Jancovici il a co-signé une note du Shift Project qui précisément plaide pour l'articulation de la sobriété du nucléaire et aussi des renouvelables c'est très positif et on verra avec le temps si Jean-Marc Jancovici infléchit son discours sur les renouvelables d'une manière plus positive et en vrai plus alignée avec la science d'ailleurs si vous avez déjà remarqué des conférences ou des interventions où Jean-Covici va dans ce sens n'hésitez surtout pas à nous les signaler en commentaire on ira voir avec plaisir et quelle que soit la manière dont Jean-Marc Jancovici va réagir à nos critiques argumentées il y a une leçon que toutes et tous on doit garder de ce propos c'est à quel point c'est important de diversifier ces sources d'informations le réchauffement climatique la transition énergétique le rôle des renouvelables du nucléaire la voiture électrique tous ces sujets et bien d'autres sont tellement majeurs pour notre avenir à tous qu'on ne peut pas les aborder en écoutant un unique son de cloche même les esprits les plus brillants et il y en a ils peuvent se tromper nous ça fait maintenant 4 ans qu'on a produit plus de 100 vidéos sur notre site Osons Comprendre dont beaucoup sur les sujets de climat et d'énergie de l'hydrogène à la voiture électrique du rôle du bois dans le chauffage et l'électricité des problèmes géopolitiques posés par chaque énergie aux besoins de métaux dans la transition énergétique à chaque fois qu'on aborde un sujet on le fait en se basant sur les études scientifiques les plus pointues et les plus récentes c'est d'ailleurs précisément parce qu'on n'est pas des experts de chacun de ces sujets qu'on s'assure d'être à jour avec les meilleures données si vous avez apprécié notre attitude intellectuelle dans ces vidéos et que vous voulez en avoir plus n'hésitez surtout pas à faire un tour et à découvrir ce qu'on fait sur Osons Comprendre ça pourrait vous plaire notre site c'est notre seule source de financement si on veut continuer à pouvoir consacrer des dizaines d'heures à des vidéos comme celles que vous venez de voir on ne peut compter que sur vous que sur votre soutien c'est pour ça qu'on se permet d'insister un peu sur notre site Osons Comprendre mais en réalité il y a des tas d'autres personnes qui partagent notre rigueur intellectuelle et qui vous proposeront un autre son de cloche que celui de Jean-Marc Jancovici sur les renouvelables et l'énergie en général et en français on vous recommande chaudement les chaînes de réveilleur ou encore d'écologie rationnelle on vous recommande aussi quelques comptes twitter celui de Damien Salel de Nicolas Goldberg ou encore de Greg de Timmerman pour ne citer et là vraiment que quelques noms il y en a plein d'autres si vous avez des idées des sources à recommander partagez-les en commentaire l'information c'est là pour être partagé ah et vous pouvez aussi suivre les rapports du Shift Project cofondé par Jean-Marc Jancovici et qui fait vraiment un super boulot et j'y pense Jancovici lui-même le but de notre critique c'est pas du tout de vous dire d'arrêter de l'écouter il reste un vulgarisateur hors pair sur certains sujets il est même à la pointe on espère qu'il va continuer à apporter sa contribution au débat public pendant de nombreuses années mais si possible en acceptant d'évoluer sur certains sujets d'ailleurs ça vaut pour nous aussi même si on se fait relire par des experts merci à vous on peut se tromper et vous trouverez peut-être des erreurs dans cette vidéo si c'est le cas n'hésitez surtout pas à nous le dire il n'y a rien qui nous fait plus plaisir que de recevoir des critiques constructives et de faire évoluer notre discours quand on se trompe c'est comme ça qu'on avance cette vidéo c'est de loin l'une de celles qui nous a demandé le plus de travail merci à vous d'être allé jusqu'au bout j'espère que vous avez pris plaisir à la regarder et que vous avez appris des trucs si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez surtout pas à laisser un j'aime un commentaire à vous abonner à la chaîne bref tout ce qui aide l'algorithme YouTube à montrer cette vidéo au plus grand nombre moi je vous dis à très bientôt ici sur Osons Causer ou pourquoi pas si vous voulez nous soutenir et découvrir notre travail sur Osons Comprendre c'était un plaisir prenez bien soin de vous les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501